Musique Allez bonsoir à tous, vous êtes bien sur Coco Aurier Pas Plus Fort et je vous retrouve aujourd'hui pour la Coco quotidienne où nous allons poursuivre notre aventure sur Genesia donc je vous rappelle, jeu de stratégie gestion d'une colonie à la recherche des 7 joyaux de je ne sais plus quoi qui vont nous permettre de faire renaître le royaume et qui vont nous permettre de retrouver sa splendeur donc on n'avait pas joué hier, on a joué avant-hier on avait avancé un petit peu, on a fait quelques tours on a essayé d'augmenter un petit peu la population et à survivre à des hivers assez difficiles qui se sont souvent souvent de maladie ou du départ de Joséphine entre autres beaucoup de soucis avec la connexion ça avait beaucoup de drop au début j'espère que ça va aller mieux et qu'on va jouer dans de bonnes conditions toujours sur la BO de The Witcher 3 qui au final ne s'y prête pas si mal voilà allez on va charger la partie j'espère qu'on m'entend bien oui je pense, ça a l'air ok du coup, jouer une partie charger la partie on en est autour, je ne sais plus combien préférez les femmes pour le travail au champ si vous le dites en même temps on a presque que ça des femmes donc voilà on a juste c'est de vrai, je crois qu'il y a un bon bonus de rentabilité sur les champs alors gouverneur Ambroise Deloré saison 64 gouverneur voici le rapport concernant votre influence dans le monde jusqu'à présent votre volonté à protéger environnement naturel sur l'île de Tortola est neutre dans l'ensemble la relation que vous entretenez avec votre peuple est encourageante et votre réputation envers le roi est remarquable au-delà des maires on vous surnomme Ambroise Deloré le Bouzeux votre rang actuel vous donne le privilège de gouverner une province très bien alors nous sommes au printemps sur cette saison 64 apparemment on ressort d'un hiver difficile puisqu'on a quelques personnes qui sont malades notamment Lalita et Ankech et je crois que c'est tout nous nous avons aussi c'est qui c'est qui c'est qui c'est Valnira Valnira qui devait se rendre je pense vers cette maison parce qu'il n'y a personne ici elle avait l'air bien en chemin donc on va la faire rejoindre je vais me plaire ici donc nous avons vu 3 personnes malades sur les 7 que nous avons avec nous je vais baisser un peu le son de la musique pour moi alors nous avions fait des troncs donc je pense que c'est que je voulais faire des planches je vois que nous avons très peu de troncs donc on va en ramasser une partie tandis que nous avons coupé l'autre sachant que nous avons 4 habitations donc il nous faut au moins 4 troncs pour passer l'hiver nous avons ici Mistoufla qui devait être en chemin je pense pour récupérer des troncs supplémentaires tandis que nous allons envoyer quelqu'un d'autre pour faire des planches alors Valnira efficacité 1 c'est pas le top ben là il y en a 2 qui coupent du bois donc je pense que ça va être un des 2 qui va y aller c'est mon Cocor et Lalita elle prend en moi oui là tout de suite alors qui c'est qui va être le plus efficace pour couper des planches ça va être Cocor et son unique point de vie ah c'était Valnira qui me disait ça en fait je me rends compte donc nous allons couper les planches tandis que nous allons ramasser les troncs et les autres et bien ils vont cultiver le champ il nous reste Valnira qui est malade et Lalita qui est malade aussi côté moral on est plutôt bon est-ce qu'on fait payer les impôts ? ah ils sont dispensés bon ok on va attendre un petit peu que ça monte et quand ça sera à plus de 4 étoiles on remettra des impôts à 3 le problème c'est qu'on avait certains voilà qu'il y avait un moral très bas donc ça n'aidait pas Lalita va travailler même si ça va être que pour une unité c'est toujours ça de pris et nous avons nous avons Waïda qui je crois patrouillait pour éliminer les meutes de loups environnantes parce que là les coffres sont largement trop loin on avait un ours aussi qui s'était approché mais qui a dû s'éloigner est-ce que je vois un ours parmi ces arbres je pense qu'on le verrait s'il y en avait un ce que j'en vois ici mais il me semblait qu'ils étaient deux mais vu que ça avait hiberné 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 vu que ça avait hiberné il avait dû disparaître donc il n'a pas l'air d'avoir repop à la rigueur s'il n'y a plus de loups ah s'il y en a en face mais est-ce qu'on va se faire toute la traversée pour eux ou est-ce qu'on ne révoquerait pas on va voir comment il bouge s'il se rapproche on va continuer de s'approcher s'il s'éloigne bah écoutez on libérera un wyda de ses fonctions donc voilà trois personnes malades ah oui soyez attentifs au stock d'eau potable je crois qu'on avait dit grosse prio faire un puits et ouais c'est peut-être wyda qui va le construire parce que là du coup les autres ça va pas trop avancer on consomme 20 mais c'est quoi qu'on avait pas gagné parce qu'il y avait l'hiver aussi je pense qu'on consomme pas tant que ça je pourrais pas voir tout le monde parce qu'il faut regarder un par un combien chacun il boit il y en a qui boivent 3 il y en a qui boivent 4 à cause en plus de la maladie ceux qui sont blessés ça aide pas du coup on va voir ce qu'il faut pour faire un puits il faut deux planches et cinq pierres et nous allons le placer ah on peut le placer n'importe où le puits ah ouais ok et ben je sais pas où on va le mettre peu importe on pourrait le mettre ici puisque là on aura pas de construction on en aura une ici mais pas là du coup on en est à 1 sur 3 on a tous ceux qui font les champs ça va pas aller mieux ça va pas aller plus vite de construire allez de toute façon si on avait besoin d'Owaïda elle partira plus ou moins du même endroit allez on va révoquer et du coup Owaïda va se lancer dans la construction du puits et voilà et du coup on réaffecte Lalitha et Wanyara sur les champs je pense que là on est bien on valide la nature baise faudrait la faire remonter un petit peu donc là en eau potable on est remonté de 13 sachant qu'il y a le puits est-ce que le puits il ferait pas genre 14 je vois que la nature baisse ah bah c'est d'accord c'est la foutre qui pète les arbres mais du coup est-ce que ça veut dire qu'il faut que je joue vite ou est-ce que ça se fait quoi qu'il arrive ils ont juste fait en sorte que ça va s'animer lentement je ne sais pas c'est pas clair je vois un moins 40 il était peut-être prévu du coup qu'est-ce que je voulais faire le puits donc du coup il fait il fait 15 tonneaux d'eau potable c'est-à-dire que si on avait pas eu ce deuxième puits on aurait perdu 2 en fait ah c'est pas le bon moment pour faire des planches je suis déçu et ben évite de bousier une unité de bois pour une planche Cocor et va faire autre chose en attendant le puits il est fait pour envoyer voilà Cocor et Waïda Miss du coup va ramasser ces troncs là on passe à 5 donc on a juste assez pour l'hiver et ouais ça continue de baisser oui seigneur après c'est un peu con je trouve la logique du plus tu mets de temps à jouer plus il y a d'arbres qui brûle le temps c'est 3 mois il n'y a pas de raison que ça aille plus vite ça qui est un peu bizarre alors est-ce que quand on fait fin de tour ça brûle tous ceux qui n'auraient pas eu le temps de brûler pendant la petite animation plutôt que de faire genre au début toujours pas la foutre s'abat il y a 10 arbres qui tombent à la fois ce qui aurait été un peu bizarre qui aurait pas fait très naturel du coup il va me manquer un champ là c'est ça alors faut pas le faire ici parce que là on peut faire un bâtiment là c'est pareil tac et ouais mais même là j'aurais pas dû en ah mais d'accord il y a la hutte qui est en décalage par rapport aux entrepôts du coup ça fout un peu ça fout un peu la merde bah éventuellement là il n'y en aura pas de bâtiment il y en aura un ici mais pas là allez miss to fly alors que j'ai l'impression que les loups essayent de s'approcher un peu bon on va les laisser rentrer dans la province parce que jusqu'à ce qu'ils atteignent les champs il y a un petit peu de temps est-ce qu'on ferait pas de la pierre aussi est-ce que je vise je vise la foreuse il va me manquer des planches et après on va plutôt partir je pense sur le labo et il va me manquer de la pierre donc c'est bien d'en faire un petit peu quand même on va prendre les personnes les plus efficaces sans forcément que ce soit des spécialistes des champs par exemple Wida occupe-toi de cette pierre en plein milieu comme ça si on veut reconstruire quelque chose on pourra il y aura la place et puis voilà de toute façon là c'est pas l'été c'est pas la saison des moissons donc ça sera pas efficace en fait il n'y a plus d'arbres là ça a tout flambé allez maintenant qu'on a de plus en plus de champs et un deuxième puits il va falloir surveiller la nappe phréatique qu'on en abuse pas trop justement le score augmente de 2 et on n'est plus qu'à 12 des 100 points ça fait plaisir il y a réserve il y a de la place par contre on a tellement bu toute l'eau que ça a fait de la place ok donc l'automne il y a ah il y a un bateau qui s'est écrasé donc à nouveau voilà des trésors qui apparaissent à droite à gauche donc on pourrait envoyer un militien pour les loups et un pionnier pour les coffres éventuellement s'il n'y a plus d'ennemis le militien partira chercher d'autres coffres est-ce qu'on renverrait pas du coup ou alors on peut faire deux militien après ça va me coûter plus cher mais au moins on aurait deux personnes armées qui ont moins de chances de perdre un point de vie mais ça va coûter 10 pièces d'or par saison sachant que je vais pas payer d'impôts et que le moral a baissé pour une raison que j'ignore parce que c'est le fait d'avoir travaillé sous l'orage peut-être ouais c'est peut-être ça la Lita elle est pas contente en sablement 2-1 très bien c'est la saison pour couper des troncs on va en couper ouais parce que la prochaine saison on en aura pas assez mais là ça sera des troncs pour des troncs du coup on va envoyer peut-être en cache euh non Cocor pardon dans ma tête c'était la personne qui a un point de vie et qui sait et qui a des bonnes compétences quand même dans ses métiers quand il y a des loupes pas très loin Hartung avec encore coupe du bois sur plus celui-là il est pas loin donc on pourra vite récupérer le tronc avant qu'il pourrisse ça c'est cool bon ça va la connexion ça a l'air d'aller mieux quand même du coup Owaïda va arrêter de casser les cailloux en Guyane l'avantage d'envoyer une pionnière c'est que du coup il n'y aura pas besoin de la payer ouais donc ça m'ambiance et je ah Walnira je pensais que ça serait Miss du coup elle est où Miss ah Miss elle est blessée et ben on va envoyer Walnira qui est pas blessée et qui a autant de morale je crois oui ça c'est Dova donc Walnira pour changer qui habite bah avec moi du coup nous ne ferons pas d'enfants mais est-ce qu'on a de quoi les nourrir au moins ces enfants on a de la place en tout cas Walnira pionnière alors on va pas l'envoyer en direction des loups on va plutôt l'envoyer en bas à gauche c'est là ouais que je regarde le relief de ces cases genre comme ça et du coup on va recruter Owaïda Owaïda la guerrière je vais faire un massacre pour les pans de sous du coup il y en a un qui coupe du bois c'est pas nécessaire d'en avoir plus on a plus trop d'arbres avec l'orage il a tout cassé donc tous les autres dans les champs c'est ça c'est où qu'il y a une place en fait ah dans la lutte il y a personne en fait je vois il y a un mais c'est un lit en fait donc ça veut dire qu'il n'est pas occupé ok le temps passé la vie continue il y a des brigands qui ramassent des loot ah le roi il est pas content ah oui parce qu'on a pas fait payer l'impôt donc le peuple est content par contre donc on songe à faire payer les impôts un jour bientôt alors nous avons nous allons prendre quelqu'un ici n'importe l'état par exemple pourquoi on cache et plus en forme il va sortir et il va récupérer les troncs qu'on a laissé ici on a encore 5 troncs donc là on sera bien comme ça par contre il faudra que quelqu'un fasse ses c'est moi ou on était en automne et j'ai envoyé personne casser les planches ouais c'était très con de ma part ok bon on va en faire pourrir des troncs tant pis c'est pas ce qui était prévu on va récupérer ceux là j'aurais mieux fait ouais non les autres étaient trop loin pour les récupérer je révoque et nous allons avancer au Haïda par là bas tandis que Waniara va avancer elle va faire le tour parce qu'apparemment passer par la forêt ça prend plus de temps ah d'ailleurs elle a même contourné cet arbre est-ce que ça va copuler je pense oui de Wakinemis to fly 13% de chance d'avoir un enfant là je crois qu'il manque quelqu'un Waniara qui est qui est là et là nous avons encaché l'Alita qui ont 12% de chance d'avoir un enfant c'est pas des gros taux de fertilité on a connu beaucoup mieux ok il y a que moi qui copule pas dans ceux qui sont pas sortis est-ce que les loups vont bouger ah oui il se rapproche de Waniara qui est moins bien défendu on gagne un point si la médecine avait fait des progrès nous l'aurions eu notre enfant au pur travail là dessus je crois Waniara tu vas avancer par là-bas il y a un plan incliné tu devrais pouvoir descendre en plus tu es protégé dans la forêt et Oreïda tu vas te rapprocher de ce méchant loulou ah il y en a d'autres ici d'ailleurs ok il reste plus qu'un seul tronc quoi sérieux Cocor tu vas arrêter de couper du bois tu vas plutôt faire des planches là on a 7 donc on peut faire une saison et demie donc on va faire des planches il n'y a pas trop d'arbres qui ont poussé dans la région malheureusement ok tous les autres vont faire de la culture c'est ça ils vont cultiver je peux envoyer peut-être quelqu'un on est à 17 en bouffe on a de quoi tenir deux saisons après il y aura la moisson donc on profitera mieux Lalitha va aller casser des cailloux et voilà le moral n'est pas encore top top quoique je vois certaines personnes à 90 donc c'est à dire qu'il va y avoir des personnes qui sont peut-être pas très hautes je peux peut-être non tout le monde est dehors là je vais remettre les impôts on va le remettre à trois pièces d'or et on va passer le tour alors la réputation auprès du peuple monte de quatre la nature ça bouge pas mais ça va me coûter des planches si je fais des jardins c'est ça et moi j'ai besoin des planches pour autre chose si à la rigueur on avait un surplus de planches qui sert à rien why not mais là c'est pas trop le cas ok les loups continuent de se diriger vers Valnira apparemment nous allons nous en approcher on va se mettre avec le petit boeuf de défense dans le doute et nous allons récupérer cette cargaison une cargaison exceptionnelle en fouillant soigneusement la cargaison une pionnière a trouvé de la marchandise en bon état cette marchandise pourrait être utile à la colonie de Xi le reste de la cargaison n'a que peu d'intérêt 35 d'or 36 planches on en avait besoin de pas tant que ça mais du coup on aura une petite réserve on pourra peut-être faire des jardins des pierres et du métal très bien c'est parfait alors est-ce qu'on va remonter là-bas il y a une cargaison qui disparaît dans 9 tours eh mais il y a une cargaison sur le loup on la voit pas parce qu'il y a des loups dessus sinon là on a 9 tours eh ben on va se diriger vers la cargaison des loups ce qui va être assez risqué de toute façon j'ai pas de point de mouvement et là non plus donc c'est la saison des moissons et c'est un temps idéal pour couper les planches mais il n'y a plus de tron on attendra l'hiver prochain peut-être qu'on en coupera deux je vois que quelques arbres ont poussé et ça fait plaisir Lalitha tu vas lâcher ce caillou et moissonner là il y a 11 17 23 25 pardon 30 30 de nourriture potentielle ça va c'est pas mal voilà tout le monde a agi je crois et là ça va payer les impôts là ça va être pas content on est à 5 enfin on a gagné 5 et on est à 4 étoiles et demie ouh c'est louche je les avais pas vus ça craint ah bah le moral est remonté malgré les impôts on a bien ah non on était en été non c'est la saison prochaine donc voilà pourquoi ils sont contents ok la nature remonte ah on gagne 2 points on sera bientôt à 100 là et là voilà ça va essayer de nous racketter à notre nourriture pour de l'argent 28 de nourriture demandée ça va me laisser à combien ça 35 15 donc de quoi tenir 2 saisons on accepte nous avons des loups à 2 points de vie et là nous avons des loups qui se sont éloignés mais qui se rapprochent de notre ami alors que là par contre on a peut-être des gens qui ont 2 ou 1 point de vie ce qui est un petit peu pas terrible je peux pas les attaquer eux ils sont trop loin on va vraiment défendre on va se rapprocher de ceux là et je vais peut-être bah Cocor il va peut-être recouper les troncs du coup comme ça il sera moins loin des loups je vais peut-être couper genre ceux là ou celui là comme ça ça libère l'espace autour de ces deux avec ton unique point de vie Cocor je préfère te voir loin de ces loups et est-ce qu'on en couperait pas un deuxième si j'en coupe un je vais me faire 5 troncs au pire 4 11 ça me fait 2 saisons là on a plus besoin de couper des planches on a notre bâtiment donc à la rigueur là c'est juste pour faire du bois de chauffage oh et morale de sang là faut faire payer les impôts faut les faire hacker un petit peu l'eau potable remonte bien par contre la nappe phréatique elle descend mais là il pleut donc ça devrait remonter déjà de toute façon après on aura un stock d'eau et il y aura peut-être pas forcément de faire tourner les deux puits en permanence peut-être que un puits qui tourne en permanence et un qui tourne à moitié du temps ça peut être sympa puis t'as aussi les champs qui bouffent quand même pas mal dans la nappe phréatique aussi du coup on va regarder notre bâtiment c'était la foreuse on a ce qu'il faut peut-être qu'on va avoir besoin de planche là du coup est-ce que je la ferais pas au plus loin non pas forcément il n'y a pas besoin qu'elle soit spécialement éloignée je pense on va la faire du côté des champs on va la faire ici alors par contre 1 sur 8 il me faut un ouvrier qualifié comme l'Alita il faut le j'ai empêché que ça tombe en ruine l'hiver arrive winter is coming on va quand même faire un peu de bouffe du coup donc ça va et nous avons Walniréa qui est à côté de ces loups qui font 40 qu'on a 40 de chances de toucher alors au pire je peux peut-être les esquiver et me mettre sur la case me rapprocher de ma cargaison tout en me mettant dans une case défense où j'aurai sans doute plus de chances de m'en sortir je choisis la solution défensive par contre il y a les autres loups de l'autre côté donc là je suis encerclé mais bon on devrait mieux s'en sortir quand même globalement ok c'est quoi que j'avais oublié l'autre fois de couper les planches bah là c'est bon on n'est pas concerné du coup en planche on est passé à 26 oh ça va on avait quand même un gros surplus après la foreuse ça va être je devrais mettre des piques autour en fait ah ça coûte un tronc quand même et des planches ce sera de laboratoire et là pour le coup il me manquera de l'argent donc finalement on a bien fait de vendre de la nourriture l'entrepôt il me manque des habitants donc d'abord on va se concentrer là dessus faire un peu d'argent il me faut 160 sinon le reste des ressources j'ai ce qu'il faut et là quand on a la foreuse on va pouvoir avoir plus facilement des pierres et du métal ok les loose baston la bête mort Wanyaria au misage ah bah ok Wanyaria prend cher en fait elle a perdu deux points de vie très bien je le vis mal la nature baisse la réputation du peuple baisse le roi est content parce qu'on fait payer les impôts et le score augmente le moral a pas trop baissé on pourrait garder les impôts tels qu'ils sont l'impôt va brûler mais non faut pas dire ça du coup Oida fait ton boulot s'il te plaît et attaque ses loups avant que non c'est Oida avant que Wanyaria décède voilà on pique la bête à la pâte et Oida gagne de l'expérience par contre je me prends encore deux attaques des loups et c'est le décès par contre il y a la ressource ici ah ouais puis en plus j'ai plus que 30 maintenant cherchons les ressources cargaison exceptionnelle 37 d'or ah bah voilà on a nos 160 43 planches 13 de pierre et 6 de métal ça valait le coup et bah je vais te réévoquer tout de suite ça éviterait que tu te fasses attaquer par les loups sachant que là la prochaine cargaison est peut-être un peu loin et qu'on va se faire attaquer potentiellement à chaque fois je te réévoque on a récolté 21 d'impôt plus la cargaison là faut que j'envoie quelqu'un sinon ça va tomber en ruine le tout c'est pas d'avoir quelqu'un d'efficace le tout c'est oula mon dieu Dova il a bien changé Dova qui s'est changé en un attendez on va le voir mieux là je crois encore que non on le verra pas forcément mieux son portrait non on le voit pas de plus près il est beau le Dova alors non pas Dova du coup peut-être quelqu'un qui a le moral et qui supportera le froid de l'hiver comme Cocor je voudrais pas qu'il perde son unique point de vie bon finalement Dova c'était le mieux en termes de morale donc vas-y si je l'ai j'arrive pas toi tu as joué oui là y'a plus personne et là ça va copuler voilà Cocor et Wanierea 11% de fertilité là en cachet Lalita 10% de fertilité c'est pas terrible ah mais non c'est con si c'est le seul qui est pas là faut que j'envoie Owaïda ah mais non Owaïda est déjà sur le terrain donc non en fait je peux pas m'en sortir il n'y a pas de personne seule que je peux envoyer pour tu vois j'ai dit ils ont 3 un homme une femme si j'envoie une des femmes il y aura toujours un homme une femme pour copuler mais non ah y'a le tronc là il faudra aller le chercher ou alors on en fait des planches non parce que là y'a les verres qui va passer donc on va en perdre 4 donc autant on les récupérer on va envoyer on va envoyer en cache qui a le moral récupérer ses troncs et là je pense qu'on est bien et du coup la personne seule c'est en cache non c'est Lalita par contre c'est pas lequel il y a le plus de morale et là du coup à la place d'eux c'est eux qui vont copuler pour à 9% mais qu'est-ce qui se passe c'est parce qu'ils sont vieux qu'ils ont de moins en moins de chances de faire c'est bientôt la ménopause à 35 ans ça me semble un peu tôt oh mais là j'ai été plus tôt je ne sais pas ok et ben on va dire qu'on est bon Waliria se fait attaquer la bête hésite face à Oida et Oida elle cède un coup de fourche mortel à la bête Oida a gagné de l'expérience et elle garde ses 5 points de vie ça c'est cool ok l'influence augmente on gagne 3 points il nous en manque plus que 4 j'attends un bébé qui sait c'est Waliria qui est enceinte du haut de ses 25 ans elle est en grossesse elle va boire plus d'eau on a des stocks ça va la nourriture par contre on ne va pas que ça baisse plus il y a qu'une certaine expérience je connais bien mon métier Adova qui est l'expert en jardinage en agriculture c'est bon il n'y a pas de ours qui arrive par ce côté là oh c'est pas une crapule ça c'est quoi un inconnu infanterie cet inconnu semble être un bandit d'après son allure il aurait entre 16 et 29 ans sans certitude son niveau de morale pourrait se situer entre 48 et 100% en approchant une de vos unités vous devriez recevoir davantage d'accord attention à surveiller nous allons récupérer ces troncs on n'a plus que 4 ce sera assez pour survivre à l'hiver mais pas plus et là on aura pour 2 hivers je te révoque je révoque aussi Cocoa il ne va pas recouper les troncs maintenant en attendant de voir si les brigands arrivent on va s'occuper de ces loups on va se mettre en mode défense ah il y en a ah d'accord ils sont là ok les autres il y en a encore d'autres ici il y en a encore là bas on a bien fait de ne pas envoyer on a bien fait de ne pas envoyer Wanyara au nord de la map on l'aurait regretté je pense la map phréatique est à fond là c'est cool est-ce que tout le monde bosse ? non j'ai failli mettre fin du tour mais non ok je suis spécialiste en quoi du coup mince ah bah ok là dedans très bien alors on pourrait peut-être renvoyer Cocor casser les cailloux et du coup on a une personne de moi en pleine santé qui pourra l'explorer je vais pas envoyer Cocor on peut envoyer Koida là clairement on va chercher les trésors mais là c'est bon on s'est déjà fait une bonne réserve c'est quoi que je lui visais le laboratoire eh bah le laboratoire on pourrait ah bah du coup Cocor il va le construire ah il y a ça aussi à finir donc la litate est peut-être pas la meilleure personne pour t'en occuper 6 sur 8 en fin de saison laisse faire Cocoré et là on arrive à 7 sur 8 oui si t'avais pas joué on verrait tes 6 pointes de déplacement ici j'en serais bien à notre chantier mais il va pas avancer quoi on va attendre de finir celui-là du coup la litate dans les champs elle va pas être plus efficace dans les champs que sur un chantier de toute façon on va le faire là le labo voilà 2 que ce soit sur les champs ou sur ou sur le chantier donc voilà on va arriver à 3 sur 8 ok et là tout le monde est occupé très bien bah là du coup on a des planches en rab pour le coup parce que là on a le laboratoire après ça va être l'entrepôt mais il nous faut des habitants donc on a tendance d'avoir des habitants et bah il faut faire des enfants pour faire des enfants il faut que les gens soient heureux pour qu'ils soient heureux il faut qu'ils aient à manger à boire mais là je peux rien faire de plus de ce côté là donc éventuellement on peut passer quelques planches dans la construction de jardin qui va nous remonter un peu notre environnement ah bah non parce qu'il me faut de l'argent et que j'ai pas ah bah oui j'ai même pas regardé le pognon alors que je rappelle j'ai un militien à payer et que je vais pas pouvoir parce que là on est au printemps donc on va le payer pour le printemps après il faudra le payer pour l'été bah on sera déjà à moins 10 je crois que j'ai un peu merdé là est-ce qu'elle sera juste pas contente de pas être payée il faut que le roi il me demande de la bouffe la bête bondit mais Oaida esquive et Oaida assène un coup de fourche mortel à la bête Oaida gagne en expérience la nature remonte un petit peu la population aussi et nous gagnons un point et nous avons plus de pognon c'est la saison des moissons ah bah comme ça peut-être que le roi il va nous demander de la thune ok on va rester à moissonner on va continuer quand même nos bâtiments parce que là c'est bon on a pas mal de bouffe ou est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un 8 sur 8 alors qu'on pourrait envoyer quelqu'un qui fait pas de point Waniara par exemple voilà 8 sur 8 en fin de saison c'est parfait on envoie encore dans les champs qu'il y aura un gros bonus et là on est à 5 sur 8 donc autant mettre quelqu'un d'efficace vu qu'on a besoin de toute l'efficacité possible bah attends Cocor là il va être à 3 si je l'envoie là bah allez plus d'efficacité après on pourrait envoyer quelqu'un 2 après et là du coup voilà on perd juste un de bouffe on est bien alors là c'est le bon moment pour faire des planches mais les planches on en a attaqué donc on peut s'en passer la voiture est bien remontée parce qu'il y a un cheval sans doute il y a des loups qui sont revenus c'est ça c'est ça que vous essayez de me dire et les loups ils sont passés où il y en avait là des loups ah ils sont redescendus c'est ça on va voir ce bandit du coup il y a des loups qui sont descendus là bas mais il y en avait bien plus que ça il me semblait ah il y en a là bas est-ce que je te révoquerai pas on va laisser venir les gens et du coup et ben travailler dans les champs pour 6 et là comme ça on aura peut-être l'argent nécessaire pour te refinancer ok ouh le roi est très content ça monte de 50 on perd 49 en nature mais qu'est-ce qui s'est passé je n'ai pas compris pourquoi bon ok je ne sais pas c'est la saison de couper des troncs on n'a pas besoin de planche ah c'est ça c'est la fourreuse ah ouais moins 100 quand même c'est violent il va falloir faire moult jardin cette fourreuse fracasse le sol pour aller d'imposants rochers en fin de saison mais ce fourrage a un impact dévastateur de 100 points sur l'environnement naturel et c'est ça ça fait pop ça du coup c'est ça il faut croire éventuellement ça on va l'utiliser pour se faire un stock et dès qu'elles réserves sont pleines alors je ne peux pas démanteler un bâtiment comme ça je crois que pour démolir il faut un explosif donc éventuellement ça sera plus tard laboratoire il est en cours et après il faut du monde il faut des habitants il faut faire des habitants donc pour faire des habitants il faut de la bouffe il faut des maisons mais là on a une maison de dispo c'est pas le souci mais on pourrait quand même en lancer une mais il faut aussi que je lance des jardins mais pour ça il me faut de l'argent il faut qu'il arrive 20 pour un jardin et pour une fermette 60 pièces on va pas le faire bien long parce que j'aurai des choses à faire après le stream je pense d'ici 22 minutes en fait on aura fait on aura fait une bonne heure j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière bon pour l'instant on fait rien on va attendre d'accumuler un peu d'accumuler un peu d'argent bah là l'automne va se finir donc du coup un pot on est presque à fond mais ça va redescendre on va pas mettre 6 pièces d'or non plus faut pas déconner même si y en a qui sont à 97 ça serait tentant est-ce qu'on couperait pas au moins un tronc pour le principe quand même prenons la prochaine saison on la passe on va laisser pousser les arbres tant qu'on peut en avoir beaucoup profitons-en est-ce qu'une personne ne travaille pas oui Wanyara qui attend son enfant mais voilà elle va travailler tranquillement dans les champs et mais de toute façon on va la voir là notre 8ème habitant vu qu'elle est enceinte donc ouais à la maison ça va être urgent en fait pour peu qu'il y en ait une autre qui soit enceinte cet hiver après cet hiver du moins faut que je surveille la crapule qui est au nord aussi la nature qui baisse encore beaucoup on gagne un point peut-être une province au tour suivant il n'y a plus assez de verdure c'est pire qu'une porcherie ici prends-moi où il a tout de suite now right now ah là c'est extra encore des rochers ça ne va jamais s'arrêter l'environnement s'est dégradé à Xi les activités de la colonie ont appauvré l'environnement naturel de la province de Xi les causes de cette dégradation sont certainement liées au très grand nombre de constructions ou à l'abattage des arbres sachez que nos sages ont démontré qu'un environnement naturel dégradé engendre de graves conséquences les sols le retiennent plus efficacement les autres pluies ce qui assèchera la nappe phréatique le développement de la végétation sera ralenti et la colonie sera exposée aux épidémies je vous conseille d'ordonner rapido à la construction de jardins et de limiter la coupe des arbres cela devrait atténuer les effets de la dégradation ah ouais on est à moins 46 on est à moins 11 ah ouais d'accord on est carrément passé dans le négatif nous avons un enfant qui est né donc il sera vite échangé contre un citoyen nous avons récupéré de l'argent alors on aura besoin éventuellement de recruter un municien pour ce brigand là et ce brigand là-bas mais l'environnement c'est important une nappe phréatique est remontée récemment on a un bon stock d'eau ouais la foreuse c'était peut-être pas le meilleur plan ou la foreuse est toute petite en fait oui c'est ça la taille des bâtiments c'est juste en fait pour voir les cases en arrière-plan en fait c'est pour ça qu'on avait une fermette toute petite au début c'est peut-être qu'il y avait un pnj ou quelque chose derrière ou qu'on avait examiné la caisse derrière ok donc du coup on n'a pas lancé de découpage donc du coup il n'y a pas besoin d'aller récupérer des troncs on va faire un petit jardin peut-être quand même on va commencer un petit peu 5 planches 20 pièces d'or je pourrais en faire qu'un sol et après je peux dire je peux faire une croix sur je peux faire une croix sur un militien quoi on va au moins en faire un où la nature baisse moins mais ne remonte pas enfin elle remonte mais voilà on est toujours sur une diminution au cours de la saison et du coup est-ce que nous allons faire des inf 11% de chance 0 pourquoi que ah peut-être parce qu'elle est déjà enceinte la lita non non peut-être qu'elle vient d'accoucher aussi je ne sais pas ensemble ils ont 0% de chance de concevoir un enfant 2 back enemies to fly 9% c'est pas top donc ouais il a vite falloir une fermette mais il faudra 60 d'argent ok j'ai un autre à vous faire faire ou les loups qui vont dans les maisons dans les jardins plutôt là ah ça y est mon score est passé à 100 donc du coup le prochain objectif c'est 300 et votre aura actuelle vous donne le privilège de gouverner deux provinces parfait donc on est à 1 sur 2 il va peut-être y avoir besoin je vais-tu un remède contre l'impuissance pas de maladie crois-tu que je sois stérile je dois pisser donc c'est quoi il faut que j'aille sur l'étendard pour dès à présent vous pouvez conquérir cette province en envoyant vos militaires à l'assaut de cet emblème car votre rang actuel vous permet de gouverner jusqu'à deux provinces alors peut-être que celle-là ça peut être sympa il y a pas mal de prairies il y a pas mal d'arbres ça peut être une bonne idée après je ne sais pas si on peut faire des trucs séparés où est-ce qu'il faut que ce soit tout accolé vous pouvez conquérir cette province si je le veux après accolé ce sera peut-être plus facile à gérer notamment pour défendre des loups ce genre de choses là nous avons la plonge c'est pas là qu'on va avoir beaucoup de cases exploitables là on a une grande forêt et des cases de pleine rocheuse où ça serait peut-être intéressant de faire la foreuse par contre on a un bandit je pense qu'à l'est ça peut être sympa aussi comme ça dès que j'ai des explosifs je déglingue ma foreuse et j'en fais une ici à la place je pensais pas que ça dégraderait autant l'environnement en fait en fait il va très vite me falloir un milicien du coup ah oui on a consommé que trois troncs étant donné que la hutte n'est pas habité et ouais bon on va attendre de se refaire de l'argent pour pouvoir s'occuper de celui-là donc du coup on va aller à fond dans les champs comme ça comme ça on aura de l'argent pour acheter ce qu'il nous faut ah ouais on a déjà un surplus de bouffe d'ailleurs donc là on va avoir un gros surplus il va nous en demander beaucoup il va nous donner beaucoup d'argent ce qui sera pas plus mal pour faire mon jardin à nouveau ok et ben fin de tour du coup le moral il est pas mal il reste à 4 étoiles il y a tout le monde qui débarque là vous êtes sérieux le peuple est un peu mieux content par contre on a des loups partout et le roi il va pas me donner des sous alors que je bourre l'impôt alors par contre Cocor je pense que tu vas pas rester là il y a la crapule juste à côté c'est d'autres gens qui vont se défendre est-ce que je me fais un pionnier du coup ok autant de chances de me défendre contre Cocor il faut pas qu'il reste là clairement quitte à mettre Oida devant ah mais de l'autre côté il y a les loups alors le mieux c'est de le mettre ici je pense et on va mettre Dova ici mais Dova il a que 3 points de vie déjà alors que Miss to Fly il y en a 4 on va mettre Dova ici comme ça les faibles PV au centre et les autres sur les extérieurs on va tenter de gérer comme ça ah oui ce sont des moissons c'est pour ça je voyais des neufs des trucs comme ça ou la nappe phréatique par contre elle prend cher avec tous ceux qui cultivent les deux fontaines enfin les deux puits ok les loups évitent du coup c'est Oida qui se fait attaquer par contre elle inflige un coup de bouclier puissant Oida ah et Oida ne riposte pas du coup mince j'aurais cru on gagne un point ah voilà 72 parfait et c'est bon ou quelqu'un vient de s'installer qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il se passe un savant de génie est arrivé à Xi gouverneur vous serez ravi d'apprendre que l'illustre Nicolas Copernic savant à la cour du roi est arrivé au laboratoire d'Oxy ah oui c'est vrai qu'on vient de faire le laboratoire j'avais oublié je sais même pas si j'ai protégé la construction comme il se devait ces connaissances approfondies vous seront très utiles pour la formation de nos apprentis très bien et bien de nouvelles choses à faire bonjour Xavier pour vous servir ah et du coup on a eu un colon qui s'appelle Xavier ah bah un gars nous avions en cache nous avions Cocor nous avions Dova nous avons Oida donc ça serait bien d'avoir Octo ça serait bien que Oida arrête de coucher avec Dova aussi Xavier Baker j'aurais pu faire la famille Pansu éventuellement Octobins et du coup Octobins c'est un colon cet homme au physique athlétique âgé de 21 ans avec un moral de 82% Octobins se chantonne et adore vivre ici ah il a 5 points vu ça c'est la bonne nouvelle il a un physique athlétique peut-être un combattant pour remplacer Oida qu'on va mettre à la retraite du coup il a vite une lutte avec Z pour se venir à ses besoins cet homme mange chaque saison un sac de nourriture et boit 2 tonnes d'eau potable il vous paye à la fin de l'automne un impôt de 3 pièces d'or actuellement il ne travaille pas mais se dit prêt à fonder une famille par contre là la nappe phréatique a l'air d'être en PLS donc peut-être qu'on va calmer un des 2 puits autoriser l'extraction d'eau potable non par contre est-ce que c'est l'extraction de tous les puits ou ah c'est tous les puits d'accord c'est soit tout soit rien et ben on les fera fonctionner un tour sur deux au pire après là il pleut donc ça va se re-remplir on peut se dire qu'on peut le faire ce tour-ci mais pas le suivant allez allons chercher de l'eau de l'eau nourriture demandée 72 pour 86 pièces d'or accepte 8 et 8 font 16 on peut tenir 2 saisons le labo il est là actuellement il n'y a pas de savants bah si il y a Copernic actuellement il n'y a pas de savants ah non il peut recruter des savants je crois ou un truc dans le champ je sais plus actuellement il n'y a pas de savants dans ce laboratoire la présence de ce bâtiment a un impact négatif de 50 sur l'environnement naturel pour l'instant un colon est prêt à recevoir un enseignement spécifique d'accord entrée mes hommages gouverneur permettez-moi de me présenter Nicolas Copernic savant inventeur touche à tout on me qualifie de génie mais ne prêtez pas attention aux ragots je vous invite à recruter un apprenti pour m'assister dans mes recherches puis à choisir une invention ah des nouvelles choses à débloquer recruter chimie médecine métallurgie physique bois métal textile ver moult choses on a bien lu médecine ouais je sens qu'on va aller de ce côté là recrutons désigner un apprenti pour m'assister Octobins semble être très perspicace on va annuler on va regarder qui c'est qu'on pourrait avoir d'autres d'intéressants mais je pense que ça va être ceux qui vont être en forme qui n'ont pas perdu de point de vie tout ça comme Cocor par exemple ah ouais Cocor comme ça si éventuellement il n'est pas exposé avec son unique point de vie ça peut être sympa ouais ils ont 3 tous les deux alors Cocteau je le garderai plus avec ses 5 points de vie pour aller faire le militien quoi je pense que Cocor est le meilleur le meilleur plan c'est la super planque pour moi ça me coûte quelque chose non ça coûte juste un colon on peut révoquer l'apprenti mais on peut pas en avoir d'autres parfait je vous invite à choisir un domaine dans lequel Cocor et Zendel et moi-même pourront mener nos recherches la médecine le saviez-vous vous pouvez sélectionner les liens ok précédent suivant rangé de parchemin vous pouvez sélectionner les liens sur le parchemin pour accéder plus rapidement aux prérequis ah bah non on les veut plus là ah d'accord si on a tous les raccourcis et ranger le parchemin c'est pour revenir ok d'accord donc chimie ah les explosifs les fameux mais ça on ne possède pas encore les connaissances nécessaires à la découver de cette invention ouais ah d'accord si on fait monter les pourcentages et après du coup on peut accéder vers quelque chose donc là c'est pas possible hé les explosifs on va tout de suite démolir je vais tout de suite démolir ma fourreuse que je regrette déjà d'avoir posé médecine le rhume la peste l'herboristerie le sirop la potion et longan l'herboristerie permet aux colons de soigner leurs blessures lorsqu'ils ne travaillent pas longan renforce la fertilité des couples complexité ah c'était pas juste une bulle de diable comme ça c'était vraiment une astuce en fait d'accord la médecine fait partie des sciences et améliore légèrement le bien-être des habitants complexité des recherches faciles comment on estime que l'avancée des recherches serait de 12% en fin de saison la peste c'est une maladie mortelle qui se propage sur tous vos terrains complexité de recherche moyenne potion permet de lutter contre les effets de la peste ok le rhume maladie bénigne s'attrapant le plus souvent en hiver complexité de recherche moyenne le sirop efficace contre le rhume d'accord bon on va partir sur l'herboristorie mais d'abord il faut que je monte la médecine c'est ça inventer j'ai pas vu ah d'accord ranger le parchemin et là ranger le parchemin ok inventer 20 ah ça va que ça coûtait 20 de pognon c'est ça ah oui requis 20 et c'est 20 par saison ou c'est violent si c'est ça je vous rappelle qu'on avait des choses à faire non mais là ça va devenir urgent de soigner tout le monde pour que tout le monde soit productif et surtout survive ouais je pense c'est la priorité une alors du coup qu'est-ce qu'on a on a des explosifs les combustibles pour le brûleur de montgolfière très bien engrais brûleur très bien bombe en métallurgie on a l'étain le fer le bronze l'acier création de plusieurs objets d'accord ensuite la physique nous aurons la longue vue l'aimant le microscope la boussole ensuite en bois nous avons le bois l'échelle le métier à tisser pour faire l'enveloppe du ballon d'accord parce qu'on aura une montgolfière par exemple faut croire roue arc oh ça peut être bien ça pour se battre à distance et faire des archers c'est ça chariot arbalète dans métal attends on avait quoi là ah on a métallurgie et métal très bien donc métal on a alliage assemblage côte de maille armure de plaque anneau fonte paratonnerre ah oui ça peut être bien pour préserver des arbres lame épée boulet canon encre très bien dans textile la soie le chanvre la corde l'enveloppe de ballon le cuir la fronde montgolfière armure de cuir la sangle dans le verre nous avons la lentille le cadran les prouvettes ok bon bah beaucoup de choses à faire de ce côté là là on était vraiment dans la construction des bâtiments jusqu'à passer au suivant en fait là on a vraiment un bâtiment où on va avoir pas mal de choses à faire tout en regardant pour faire les autres bâtiments par contre ça a l'air de coûter cher tout va bien gouverneur donc là on est en train de chercher c'est ça médecine c'est encore il y a une petite ampoule très bien et apparemment je peux pas invoquer enfin recruter d'autres apprentis peut-être plus tard je ne sais pas en tout cas là ça avance donc ça ok ça on a vu c'était ça oula l'ensablement plus 6 c'est la merde il va falloir vite faire des jardins bah j'ai un peu de pognon je pense qu'on va en faire tout de suite now si on va en faire deux j'aurais peut-être garder un petit peu d'argent pour s'occuper de ceci et oui on avait Octo je crois qui est dispo Octo le milicien on a de l'argent pour le recruter quelques jours quelques saisons du moins vas-y Octo en attendant qu'on puisse se soigner gloire et honneur ah je peux l'attaquer pour 80 et on a les loups là-bas on va attaquer le plus faible contre on va le pognon récupérer derrière ok il porte le coup de grâce il a gagné de l'expérience parfait au limite je peux prendre un un pionnier au Haïda comme ça on gagnerait un tour ouais 5 pièces d'or je te révoque et je te renvoie dans ton champ parfait tout le monde bosse oui nous sommes en automne nous avons 5 troncs on va en couper mais pas pour faire des planches on pourrait envoyer l'Alita qui a ses 4 points de vie on va faire celui qui est vraiment là au bord parce qu'après il y a les loups et ça craint et en plus là ça sera pas trop loin des maisons pour aller récupérer le tronc derrière donc c'est pas mal l'Alita qui va nous en faire 4 ça fera juste assez pour la prochaine saison du coup je vais rester à 5 en fait est-ce que j'en couperai pas 2 non c'est bon pas besoin donc on a pour la saison suivante ça me va c'est déjà 22h29 j'ai limite besoin de 2 militien là ah non par contre moi je suis là mais est-ce que je peux me faire attaquer d'ici du coup si c'est le cas c'est pas top c'est pas cool si je peux me faire attaquer dans mon laboratoire enfin dans mon laboratoire la nature remonte tout doucement le roi est très content parce qu'on a fait payer moult impôts on gagne 7 de score parfait et 24 de pognon alors du coup est-ce qu'il faut que je redépense souris où es-tu est-ce qu'il faut que je redépense pour le labo du coup où est-ce que c'est lancé et ça coûte 20 jusqu'à la fin de la section que j'ai choisi ah c'est payé c'est bon c'est écrit clairement je me suis dit oh ça va être vague ça va pas être écrit on va pas savoir là c'est écrit payé au moins c'est clair c'était un bon la chose à faire ok donc d'ici la fin de saison on sera à 24% attends ça m'est inventé parce que je l'ai annulé ah oui faut bien le lancer ouais ok donc c'est payé c'est cool donc on verra quand on reviendra si on a l'ampoule ou pas s'il faut le relancer à chaque fois ou pas mais je pense pas du coup nous avons 4 troncs ici il faut aller les chercher on va envoyer pardon pas Cocor on va envoyer Walnira qui normalement devrait pouvoir les récupérer et rentrer chez elle parfait par contre du coup est-ce qu'on va pouvoir et non parce qu'on fait des recherches donc il aurait fallu que Cocor déménage et que ce soit Octo bah de toute façon Octo il patrouille donc il pourra pas faire d'enfant de façon plus efficace 0% de fertilité à nouveau sommes-nous trop vieux êtes-vous plus démoralisé Miss et Dova 2% bah eux c'est la dernière année après c'est mort et ouais ça va pas être évident en lâchant que ça va se dépeupler c'est un peu crucial de faire des gosses avec les jeunes du coup ça va la pratique est remontée du coup je peux peut-être continuer de faire des jardins au moins 2 on se calmera dessus on va faire 2 ouais c'est vrai je pourrais plus payer Octo et même là je crois que j'en ai trop fait on va se rapprocher des loups qui sont là-bas et bah allez on va s'arrêter là pour ce soir je vais mettre fin au tour pour que ça sauvegarde on verra un petit peu ce qui se passe au suivant du coup la nature remonte on reste neutre par rapport à la nature mais ouais faut éviter que faut bien limiter l'insablement sinon on va plus avoir de place le moral remonte on perd pas mal d'eau parce que de toute façon ça va pas plu la nourriture ça va on peut tenir encore 2 saisons la nappe phréatique est remontée complètement les loups sont partis donc du coup la nature rebaisse ok la forest je crois vraiment que c'est une mauvaise idée parce que du coup on a assez de pierres avec ce qu'on a ramassé ailleurs j'approuve quelques regrets je vous l'admets ok en tout cas on va s'arrêter là pour ce soir donc je remercie ceux qui étaient là ceux qui regardent la rediffusion petit point sur les votes parce que demain nous avons un live découverte donc il reste normalement une demi-heure pour voter on va regarder ça peut encore changer tac 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 donc là on est passé sur l'extension blood and vine en ce terme de musique depuis 24 minutes on écoute ça après il nous propose le même ost un peu plus long mais on le passera éventuellement on le skippera du coup c'était pas ça que je voulais vous afficher c'était le propol pour la live découverte de demain donc je vous proposais du get even du momodora rêverie under the moonlight du hypercharge unboxed dragon quest heroes 2 time golf squad et dead rising 4 si ça reste sur une égalité comme c'est le cas actuellement je pense qu'on partira sur du get even vous avez encore juste vous avez encore une demi-heure pour faire votre choix voilà merci d'avance pour vos votes on va regarder qui c'est qui stream donc je vous retrouve demain à 20h 21h pour ce live là sinon samedi à 10h play through ff10 et dimanche à 14h gameplay je vous proposais metal gear solid 5 metal gear acid the world of the fire top mountain bio and great option grand dia 2 endless legend vous avez jusqu'à samedi 23h pour faire votre choix je vais regarder qui c'est qui stream en ce moment je vais vous remettre le jeu voilà comme ça hop un panorama un peu plus joli que mon bureau j'actualise un petit peu les onglets suivis et pandastream oh nous avons du monde sur le pandastream dis donc ça a recruté attaqué nous avons Abavonc qui a rejoint du coup qui joue à The Talos Principal d'accord nous avons Mathieu sur Darksiders je crois le premier The Conceptor sur Starbound China Vora sur PUBG et au pur sur Path of Exile petit retour sur POE et dans ce que je suis qui sait qu'on a de beau alors aussi on a moult moult gens je vais pas tout vous lire je regarde juste s'il y a vraiment quelqu'un qui sort du lot ah monsieur le sapin il rejoue Ever Oasis je le dis pour info on va pas le host je pense attends marqué 5-7 ouais c'est la date du jour qui est très bien c'est que c'est une rediff mais non c'est la date d'aujourd'hui donc je pense pas à moi que ce soit la rediff de plus tôt dans la journée bah non ça sera écrit Vodcast sinon je crois ok je vous rappelle qu'il y a toujours la SGDQ n'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'oeil et bah du coup nous allons host Vonk qui est sur The Talos Principal je vais m'assurer que ça soit toujours en train de jouer et puis je lance ça juste après ah bah déjà y'a pas le jeu d'affiché je vais remettre le son pour voir ce que ça se dit qu'est-ce que ça dit pourquoi il me dit que je suis sur le point de l'installer je l'ai pas je l'ai installé déjà ça va changer de jeu ah bah ça va jouer à Orion The Blind Forest bah du coup ça m'intéresse moi ça m'intéresse moi parce que je voulais juste voir Talos que je connaissais pas c'est un moment où il y a beaucoup moins de monde là sur le pandastream qu'est-ce qu'il se passait une partie où les gens ah ouais y'en a plein qui se sont arrêtés y'a Mathieu qui ne stream plus bah du coup ça relance le débat ça relance complètement la question et ben bon qui c'est qu'on a sur ce plan dans la stream pour après du horrip pourquoi pas sinon c'était Giko que je voulais host allez on va on va rester fidèle au point de la stream on va host Vong qui va apparemment jouer sur Rory mais apparemment il a des soucis avec son jeu ah bah non c'est bon c'est lancé très bien je vais couper le son à nouveau je lance ça d'ici une minute je vous souhaite une bonne soirée je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour un prochain live bonne soirée à très bientôt à demain notamment pour le live découverte vers 20-21h ça dépendra si j'arrive à installer le jeu vite fait ou pas du tout à plus à plus